Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons voir comment démonter les feux avant d'une Golf 7 Facelift afin de remplacer les ampoules qui sont d'origine halogène par des LED et on va en profiter également pour démonter les ampoules des anti-brouillards avant afin également de remplacer les ampoules qui sont d'origine halogène par tout simplement des ampoules un brin plus blanche. Donc c'est parti ! Car oui les amis, il y a une petite nouveauté sur la Golf 7 Facelift puisque comparée à la précédente génération, elle intègre désormais le capteur du Front Assist qui est caché tout simplement derrière le logo Volkswagen et de ce fait si vous ne déclipsez pas au préalable ce logo et que vous ne débranchez pas le capteur vous risquez tout simplement de tout arracher. Et pour terminer, petite nouveauté au niveau des clips de la calandre ils ne sont plus désormais à la verticale mais sont tout simplement à l'horizontale donc pour déclipser maintenant la calandre, il ne faut plus la soulever comme précédemment mais tout simplement la tirer délicatement vers soi. Alors première étape, on va venir faire pivoter les roues afin d'avoir accès à la trappe de service qui va nous permettre d'accéder aux ampoules des anti-brouillards avant. Pour ce faire, on va venir déclipser la petite protection en venant la saisir par la poignée et en venant la faire pivoter d'un quart. Une fois qu'on a accès à la petite ampoule, on vient retirer le connecteur on vient pincer la fiche et tirer vers le bas pour la déclipser. Pour retirer l'ampoule maintenant, il suffit de la saisir et de la faire pivoter également d'un quart et de tirer vers soi. On fait la même manipulation dans le sens inverse pour remettre la nouvelle ampoule et on vient finaliser le tout en reclipsant le connecteur. Maintenant, pour démonter le pare-chocs et avoir accès à la petite vis qui retient encore prisonnière l'optique de l'intérieur, il suffit de se munir d'un petit tournevis Storx, de venir défaire premièrement les deux petites vis ici en haut, ensuite une ici et une ici, et également les trois petites vis dessous. Il ne nous reste plus qu'à saisir fermement le pare-chocs et le tirer d'un coup sec pour déclipser une partie de ce dernier et avoir accès désormais à la petite vis de l'intérieur qui retient le phare. On continue par les petites vis qui retiennent encore le phare à la pointe ici, 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 ici et ici. On peut à présent retirer le renfort métallique, déclipser le câble qui permet l'alimentation de l'optique, puis terminer directement en débranchant le connecteur en venant pincer la petite broche. Maintenant, à l'aide d'un petit tournevis plat, on vient faire lever sur une des pattes qui retient clipsé le logo Volkswagen. Une fois que c'est fait, pour le retirer, il suffit de le soulever délicatement. Maintenant, pour retirer le capteur qui permet le front assist, on vient également faire glisser le petit tournevis plat pour faire lever sur les pattes et le faire descendre. Il ne nous reste plus qu'à le tirer délicatement pour le déclipser. Et enfin, pour retirer l'affiche, on vient la pincer sur les deux extrémités et la pousser vers le pare-choc. On continue à présent le démontage par les deux petites vis Torx qui retiennent également le haut de la calandre avant. Une fois qu'on s'est assuré que plus aucune vis ne retenait la calandre avant, on vient se munir de cette dernière et on vient la tirer délicatement vers soi pour la déclipser. Une fois que c'est fait, on vient appuyer sur les deux petites clips ici pour déclipser davantage le pare-choc. Le but étant de libérer le bas du phare qui est retenu encore par des petites griffes qui viennent se prendre dans le pare-choc. Une fois que ces petites griffes sont au-dessus du pare-choc, il ne reste plus qu'à retirer le phare. On continue en retirant les cages de protection des feux de croisement et des feux de route. Pour retirer l'ampoule d'origine des feux de croisement, il suffit de venir la faire pivoter d'un quart et de la tirer vers soi. On continue en retirant l'ampoule de son support. Pour ce faire, il suffit de la tirer délicatement. Maintenant, pour retirer le support définitivement, il va falloir prendre un petit tournevis plat et venir faire levier de part et d'autre du support pour le déclipser. Maintenant, à l'aide d'un tournevis Torx, on va venir desserrer davantage les deux petites vis Torx qui vont permettre de remettre en place le nouveau support. Ce nouveau support est composé du support noir de l'ampoule d'origine et plus du support spécifique au feu de Golf 7. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à remettre en place ce nouveau support en venant le faire pivoter dans le sens horaire. On vient ensuite revisser les deux petites vis Torx qu'on a au préalable desserrées. On défait ensuite la LED de son support de refroidissement et on vient percer le cache. Alors oui les amis, je sais ce que vous allez me dire, mais non, je ne suis pas fou. Malheureusement, j'ai trouvé uniquement cette solution pour pallier au problème qu'il n'y a pas suffisamment de place dans l'optique de croisement pour venir cacher tout le système de refroidissement de la LED, chose qu'on n'avait pas sur l'halogène. De plus, la petite nouveauté sur la Golf 7, c'est que l'alimentation de l'optique se fait directement via l'intérieur de cette dernière et non plus à l'extérieur comme c'était le cas sur la Golf 6. Donc ça fait un câble supplémentaire. Et du coup, je suis obligé de faire passer directement tout le système de refroidissement à l'extérieur de l'optique pour préserver une certaine forme d'étanchéité via le cache. Mais rassurez-vous, sur l'optique de feu de route, il y a suffisamment de place pour venir tout remettre à l'intérieur et ne pas venir percer directement le cache de protection. Une fois que c'est fait, on vient revisser la LED avec son support de refroidissement. Avant de fermer de manière définitive, on vient directement tourner la LED de manière à ce que les flèches entre la LED et le support correspondent. Pour démonter maintenant l'ampoule des feux de route, il suffit de venir la faire pivoter d'un quart et la retirer. Pour libérer à présent l'ampoule de son connecteur, il suffit de se munir d'un petit tournevis plat et de venir faire levier de part et d'autre de ce dernier. Il ne nous reste plus qu'à rebrancher la LED avec son support de refroidissement. Pour venir clipser la LED dans l'optique, il suffit de venir la faire pivoter dans le sens horaire. Une fois que c'est fait, on vient remettre tous les câbles dans la partie inférieure de l'optique et on finit par remettre le cache. On teste. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la même manipulation du côté conducteur avec cette fois-ci deux petites nuances puisque premièrement, vous allez être embêté avec le bocal du lave-glace mais également le petit câble permettant l'ouverture du capot. Donc pour déclipser directement le bocal de lave-glace, on va venir tout simplement le soulever délicatement pour le déclipser de son support. Pour accéder désormais aux petits câbles permettant l'ouverture du capot, on va premièrement retirer la tolle au-dessus de l'optique. On va avoir accès désormais aux deux petits clips qui retiennent clipser le câble de l'ouverture du capot. Donc pour retirer ces clips, il suffit de se munir d'un petit tournevis plat et de venir les pousser pour les déclipser. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme toujours à la liker, la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à bientôt.